Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord ? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le larges au Pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tous vêtements, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. Salut ma gueule ! Moi aussi j'aime le lait, parce qu'aujourd'hui on va parler de The Milky Road d'Emir Kusturika. Auteur, musicien, acteur et surtout réalisateur des excellents La Vie est un Miracle, Underground ou encore Chat Noir, Chat Blanc. On tient mon métrage réalisé par Emir Kusturika, ça me donne envie d'écouter de la musique manouche, tout ça. Mais alors c'est peut-être la seule envie que me donne le film, parce que franchement, c'est ni de la haine, ni de l'amour, c'est une déception. Alors évidemment le père Emir il a toujours le feu sacré. Les idées visuelles de dingue, un casting de gueule, des décors naturels magnifiques, mais ça suffit pas ! Nous refaire la même que la vie est un miracle, à quoi ça servait ? Franchement ! L'amour plus fort que la guerre, oui, certes c'est beau, c'est universel, mais il nous l'a déjà resservi, et je l'ai déjà entendu ailleurs aussi ! Là c'est l'histoire de Kosta, qui livre des vivres aux soldats qui traversent une mine de front tous les jours, et qui va tomber amoureux d'une réfugiée italienne promis à un général. Et ils vont s'enfuir ensemble parce qu'elle est recherchée par la milice. Très bien ! Le gros problème du film, c'est que ces qualités-là que je viens de citer, on les retrouve dans ses précédents films, et là il n'arrive pas à les transcender ! Moi je n'ai jamais été un grand fan de Monika Bellucci, donc je trouve que ce qu'il lui demande c'est quand même relativement simple, et qu'elle n'explose jamais, c'est que Monika Bellucci qui fait des sourires, qui pleure, etc. Mais on ne voit pas le personnage derrière elle ! Et c'est aussi le souci du film, c'est que les personnages secondaires n'existent pas, et que les personnages principaux sont un peu ternes. Donc du coup, mettre un casting de gueule, ça suffit plus, quoi ! C'est pas parce qu'ils ont tous de la gueule, ils ont de la gouaille, etc. que ça fait le film ! Non, il faut les diriger, il faut en faire quelque chose, il faut en donner de l'épaisseur ! Et il ne donne ni de l'épaisseur au personnage secondaire, ni aux deux personnages principaux ! Lui, bon, il a deux expressions du visage, on dirait Kiri quand il se brûle, bon, voilà, c'est Mirkoustorika, mais il n'y a jamais la petite étincelle, quoi ! Donc lui, il n'est pas folichon, et elle, elle fait le strict minimum, quoi ! Donc, voilà ! Et c'est ça le souci d'Odd The Milky Road, c'est que ça reste éternellement en surface ! Et c'est pas parce qu'il tourne en extérieur et que du coup, ça donne du cachet au décor, qui fait des plans aériens monstrueux, et qu'il y a certaines scènes lyriques et poétiques qui sont belles et touchantes, que le film est réussi, quoi ! On sent qu'il a toujours des qualités indéniables, mais là, il reste au bord de la falaise, quoi ! Il y a une scène où ils jettent dans une cascade, et ben voilà, c'est ça, tu restes au bord de la falaise, tu sautes jamais ! Eux, ils sautent dans le film, mais le réalisateur ne saute jamais, ne franchit jamais le pas ! Ça reste plat, quoi ! Ah oui ! Et même si c'est beau par moment, 75% du temps, les effets visuels sont ratés ! Ça fait cheap à mort ! Et en particulier, les effets visuels avec les animaux ! Il y a une noix au feu, à un moment, le feu, c'est de l'after effect de seconde zone, quoi ! Mais il y a aussi un faucon qui se plante en rafale au début du film, le fond du ciel derrière, mon coco, ils étaient en train de se pignoler, tes mecs des effets spéciaux, parce que c'est pas top top, hein ! Et c'est aussi toujours un problème de fond derrière, quoi ! Le fond vert, les effets visuels qu'il y a derrière, en général, sont ratés, quoi ! En l'occurrence, la scène de la cascade, ou les scènes de feu, sont ratés globalement ! Et du coup, ça atténue quand même l'idée de poésie, et voilà, et c'est pas terrible, t'aurais pu faire mieux ! Et aussi, bonne nouvelle, il passe à autre chose, il arrête la guerre de l'ex-Yougoslavie ! On en avait ras la casquette ! C'était pas top, mais c'est pas un film que je déconseille pour autant ! Allez le voir si vous êtes un fan de Cousteurica ! Pour les autres, très honnêtement, attendez ce qu'il fera après ! C'est un film à réserver quand même aux inconditionnels de Cousteurica, j'en suis un ! Mais euh, je pense que les inconditionnels eux-mêmes ne pourront pas ça à folichon ! Ouah ! 7ème Critique Sauvage, c'est terminé pour aujourd'hui, ma gueule ! On se retrouve la semaine prochaine, des bisous partout ! Allez ! Qui sont-ils pour me faire dire proche, hein ? Qui sont-ils ? Est-ce qu'ils étaient à ma place, Benjamin ? Il nous juge sa face, mais ils parlent ! Oh la vache, je peigne dans le lait ! Ha, ha, ha !